Hola, j'espère que vous allez bien les amis, c'est Ophée pour ceux qui ne me connaissent pas et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Alors aujourd'hui, on va voir les 5 meilleurs logiciels de montage vidéo qui sont gratuits et qui sont top pour l'année 2022. Donc si vous voulez faire un montage vidéo, couper quelques parties de votre vidéo ou que vous voulez mettre des transitions dans votre vidéo ou faire juste des zooms dans votre vidéo ou bien changer de voix. Donc je vais vous faire une petite démo de chaque logiciel comme ça, ça vous permettra de voir un petit peu lequel vous correspond le plus. Évidemment, il y a des logiciels de montage beaucoup plus avancés que d'autres, donc ça sera vraiment en fonction de vos goûts, en fonction de vos compétences. Si vous êtes débutant, je ne vais pas vous conseiller de prendre un logiciel vraiment avancé. Comme ce sera une petite démo pour chaque logiciel, si jamais à la fin de cette vidéo vous voyez qu'il y a un logiciel qui vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Comme ça, je ferai vraiment un tuto complet sur ce logiciel en question. Voilà. Maintenant que tout ça est dit, eh bien on peut passer au vif du sujet. C'est parti, on passe sur mon PC les amis. Let's go ! Alors les amis, nous voici sur mon PC et je vais commencer par les logiciels les moins avancés jusqu'aux logiciels les plus avancés. Donc le logiciel le moins avancé, mais qui est quand même plutôt pas mal, c'est VideoPad. C'est un logiciel open source qui a plusieurs fonctionnalités, donc il est plutôt complet et ça c'est cool. Par exemple, vous pouvez mettre des transitions, des effets, des filtres. Enfin voilà, il est plutôt complet, donc ça c'est plutôt bien. Mais voilà, il est plutôt recommandé pour les débutants. Si vous êtes un petit peu avancé dans le montage, etc. Eh bien avec ce logiciel, vous allez être un peu bloqué, voilà. Donc je vais vous montrer un petit peu son interface. Si vous voulez d'ailleurs le télécharger les amis, vous avez juste à appuyer sur télécharger maintenant. Et donc voilà les amis, là nous sommes sur l'interface de VideoPad. Alors je vais juste fermer ça. Là, il vous affiche un petit peu toutes les fonctionnalités que vous avez sur VideoPad. Donc c'est pour ça d'ailleurs que je vous dis qu'il est vraiment pour les débutants. Si vous débutez et que vous ne savez pas faire de montage vidéo, les amis, ce logiciel est vraiment adapté pour vous. Donc ça c'est plutôt correct. C'est pas tous les logiciels qui font ça, donc ça c'est vraiment un point fort de ce logiciel. Donc nous, on va faire cliquer pour commencer et je vais vous montrer un petit peu tout ça, ne vous inquiétez pas. Donc je clique et voilà comment ça se passe. Donc c'est un petit peu la même interface sur tous les logiciels de montage vidéo. Déjà, on va aller chercher un fichier. Donc je me mets tout à gauche, je fais clic droit, ajouter fichier. Et là voilà les amis, donc votre fichier s'est rangé sur la partie gauche. Et là sur la partie droite, vous avez votre vidéo. Ça c'est super important d'avoir toujours le visu de sa vidéo. Ça va être comme ça pour tous les logiciels de montage vidéo, ne vous inquiétez pas. Hop, moi je vais juste faire glisser mon fichier dans la timeline. Parce que là où je suis, ici là juste en bas, ça s'appelle une timeline. C'est là où on va ranger nos séquences vidéo et nos séquences audio. Là on voit que sur la piste 1, c'est ma séquence vidéo. Et sur la piste 1 également, c'est la séquence audio. Je peux mettre plusieurs pistes sur ce logiciel, donc ça c'est plutôt bien. Déjà je peux zoomer, comme ça je peux bien voir ma piste audio. Voilà. Là par exemple, je vois qu'au tout début, je ne parle pas. C'est le moment où j'allume ma caméra et tout ça. Donc qu'est-ce que je fais ? Eh bien je vais tout simplement m'avancer. Hop. Ciseaux. Hop. Et supprimer. Voilà. Et raccorder. Voilà. Donc là je viens de supprimer un petit morceau. Donc si je veux un petit peu regarder ma vidéo, c'est simple. Je fais juste play au milieu. Voilà, j'espère que vous allez bien les amis. C'est au fait pour ce... Voilà. On peut couper, ça c'est top. Qu'est-ce qu'on peut faire également ? On peut mettre des effets. Donc par exemple, je vais mettre un effet de là. Donc je sépare et je me place ici et je resépare. Et je vais mettre un effet juste ici. Je vais dans effet vidéo tout en haut. Et là voilà, je mets un effet. Vous en avez plusieurs. Voilà, c'est plutôt pas mal. Panoramique et zoom. Voilà. Zoom depuis le coin supérieur gauche. Coin inférieur droit. Donc comme ça. Voilà. Donc qu'est-ce que ça donne ? Après je regarde. Hop, je mets play. Si vous ne me connaissez pas, et bienvenue dans cette nouvelle vidéo ! Voilà. Ok. Donc là, c'était pour les effets. Vous pouvez mettre des effets de texte. Vous pouvez mettre du texte. Donc je vais faire par exemple, ajouter du texte. Je vais me placer ici. Ajouter du texte. Calque de texte. Machine à écrire. Mobilisation. La vague. Tiens, je vais faire la machine à écrire. J'aime bien. Donc, texte du titre. Qu'est-ce que je vais noter ? Je vais marquer bien. Voici le texte. Voilà. Ophélie qui n'a pas d'imagination. Voilà. Là, je peux mettre en gras, en italique. Souligné. Et là, je peux changer la couleur du titre, la durée de l'animation. Enfin, voilà. Il y a plutôt pas mal de fonctionnalités. Donc ça, c'est bien. Si je veux voir ce que ça donne, hop, play. Ophélie pour ceux qui ne me connaissent pas. Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ok. Voilà. Je peux l'agrandir. Voilà. Si je veux qu'il soit sur toute la durée de la piste, eh bien, je peux. Si je veux qu'il soit un peu plus court, eh bien, je peux. Voilà. Je peux changer pas mal de choses. Qu'est-ce que j'aimerais vous montrer d'autre ? Ah oui. Les modèles. Ça, c'est pas mal. Voilà. Donc là, vous avez déjà des modèles prédéfinis qui sont déjà préconfigurés. Donc voilà. C'est plutôt pas mal. Vous avez pour la vidéo complète. Vous avez pour l'outro. Vous avez pour l'intro. Par exemple, je veux que mon intro ressemble à ça. L'image de marque. Je vais faire sélectionner. Voilà. Donc je vais marquer, par exemple, Ophélie. Oui, j'ai très peu d'imagination aujourd'hui, les amis. Et belle vita. Voilà. Je peux changer, évidemment, le fond du titre, le fond du sous-titre, la durée et la police d'écriture. Et les couleurs, évidemment, du texte. Donc suivant. Et là, je fais suivant. Créer. Et voilà. Au début de ma vidéo, donc l'introduction s'est placée. Je fais play pour regarder. Voilà, les amis. Vous pouvez faire également un retour en arrière, enregistrer la vidéo, heureusement. D'ailleurs, vous pouvez également exporter la vidéo. Encore heureux. Vous pouvez l'exporter pour YouTube directement. Donc ça, c'est vraiment un très bon point si vous faites des vidéos YouTube. Donc voilà. C'est un logiciel plutôt complet, les amis, qui est gratuit, mais qui a également une version payante pour ceux qui veulent aller encore plus loin. Donc c'est plutôt intéressant. Le point est quand même un petit peu négatif. Je vous disais, si vous voulez exporter la vidéo, c'est possible sur YouTube, par exemple. Mais vous avez le droit qu'à trois fois gratuitement. Donc ça, c'est un petit peu l'inconvénient. Mais bon, sinon, ça reste plutôt un bon logiciel pour les débutants. Voilà pour le premier logiciel. Donc les amis, nous voici sur le deuxième logiciel. Donc le deuxième logiciel, c'est VSDC. Donc c'est un bon logiciel. Il est non linéaire et il est pour Windows uniquement. Donc pour le télécharger, c'est simple. Vous allez dans Video Editor et vous allez le télécharger. Donc on se retrouve sur le logiciel. C'est parti. Donc nous voici sur le logiciel, les amis. Vous voyez, l'interface est plutôt conviviale. Moi, j'aime bien. Alors pour commencer un projet, c'est simple. Vous faites importer du contenu. Donc voilà, appareil, YouTube, nom du projet, nom du projet, test. OK. Donc nous voici sur l'interface. Je trouve qu'elle est plutôt conviviale, l'interface. Et je trouve qu'elle ressemble un petit peu à Première Pro. Après, voilà, ça reste un logiciel quand même gratuit. Il est clair que ce n'est pas Première Pro. Mais je trouve qu'il y a quelques ressemblances. Alors, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais évidemment, tous les logiciels que je vous propose, les amis, ils sont sans filigrane. Donc le logiciel qu'on a vu tout à l'heure, Vidéopad, il n'avait pas de filigrane à l'exportation. Et lui non plus, il n'en aura pas. C'est pour moi un truc hyper important de ne pas avoir de filigrane à l'exportation. Donc, c'est des logiciels gratuits, certes, mais vous n'avez pas de filigrane à l'exportation. Et ça, c'est un très bon point. Également, alors lui, ce qu'il a de plus par rapport à Vidéopad, c'est que vous avez la résolution en 4K, alors que sur Vidéopad, vous n'avez pas la résolution en 4K. Sinon, ce logiciel, c'est pareil. Vous pouvez couper, recadrer, mettre des effets, des transitions, de la musique. Enfin, voilà, il est plutôt très fonctionnel. Alors après, comme je le disais tout à l'heure, voilà, tous les logiciels de montage se ressemblent plus ou moins. Vous avez le visu, vous avez à côté vos scènes, vous avez juste en dessous la timeline. Donc voilà, vous pouvez mettre évidemment plusieurs couches. Donc ça, c'est super bien. Donc vous pouvez, par exemple, changer la correction de base. Donc par exemple, la luminosité. Voilà, tac, tac. Donc évidemment, nous, on va mettre comme ça, par exemple. Voilà. Donc voilà les amis, vous avez toutes les fonctionnalités en haut si vous voulez mettre du texte, des effets sonores, des effets vidéo. Voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut. En plus, vous pouvez exporter votre vidéo pour YouTube directement. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Voilà, il a diverses fonctionnalités. Moi, je le trouve bien. Après, à vous de voir les amis. Allez, on passe au troisième logiciel. Troisième logiciel que j'aimerais vous montrer les amis, c'est OpenShot. C'est un bon logiciel également. Il est open source et il est gratuit. Donc ça, c'est plutôt très, très bien. Il a plusieurs fonctionnalités. Vous pouvez mettre des transitions, des effets, du texte. Donc jusque là, tout va bien. Il vous permet de faire un montage très simplement et efficacement. Donc ça, c'est plutôt bien. Donc on va voir un petit peu à quoi il ressemble. Donc voilà les amis, on est sur l'interface d'OpenShot. Alors vous voyez, tous les logiciels de montage se ressemblent. Vous avez d'un côté vos fichiers, de l'autre, l'aperçu de vos vidéos et juste en bas, vous avez votre timeline. Donc c'est un logiciel vraiment pour les débutants puisqu'il est très, très simple d'utilisation. Il n'y a pas 50 000 modèles, voilà, d'effets, de ci, de mi. Enfin voilà, il est très, très simple. Donc par exemple, je vais chercher un fichier. Donc je fais clic droit, importer des fichiers. Voilà, mon fichier s'affiche ici. Donc là, c'est une vidéo. Ça aurait pu être de la musique et ça aurait pu être des images. Donc là, ma vidéo, hop, je la prends, je la fais glisser sur ma timeline. Voilà. Et là, vous voyez, il y a l'aperçu vidéo qui s'est activée. Si je veux mettre des transitions, vous avez juste ici toutes les transitions que vous voulez. Il y en a énormément. Voilà. Vous avez également les effets et vous avez des émojis. Donc voilà, en termes de fonctionnalités, c'est plutôt pas mal. Vous pouvez mettre des titres. Alors juste en haut, vous avez la titre. Titre, par exemple, titre animé. Et là, voilà, vous avez les modèles de titres. Alors, je ne vais pas vous mentir, les effets, les transitions, les modèles de ce logiciel ne sont pas hyper ouf. Voilà. On a connu mieux, mais bon, il vous permet quand même de faire le taf. À la fin, il vous permet de faire un montage vidéo et c'est ça l'essentiel. C'est qu'il vous permet de faire un montage vidéo de façon simple et efficace. Donc là, pour le coup, OpenShot, il faut leur travail. Donc, je le recommande pour les débutants. Voilà, pour ceux qui veulent s'entraîner à faire de la vidéo, ce logiciel, il est plutôt pas mal. Il est très, très simple. Je n'ai pas d'autre chose à dire sur ce logiciel. Voilà, pour exporter, vous avez le petit bouton rouge, exportez la vidéo et vous exportez votre vidéo. Voilà, je ne vais pas le faire. Il est simple, efficace et voilà. Allez, on passe au logiciel suivant. Donc, nous voici au quatrième logiciel de cette vidéo. Donc, c'est Cadent Life. Alors, Cadent Life, pareil, c'est un logiciel open source qui est gratuit, qui est simple d'utilisation. Je n'entends pas souvent parler de ce logiciel, honnêtement, mais je ne sais pas trop pourquoi parce que franchement, moi, je le trouve très bien. Donc, je tenais absolument à vous le montrer dans cette vidéo. Donc, je vais vous faire une petite démo de ce logiciel. C'est parti. Donc, là, nous sommes sur l'interface de Cadent Life, les amis. Alors, peut-être qu'elle peut faire peur pour certaines personnes, voilà, surtout pour les personnes qui n'ont jamais vu de logiciel de montage vidéo, mais au final, c'est vraiment comme tous les autres logiciels de montage. Il y a d'un côté les fichiers, de l'autre côté, vous avez la visu, voilà, on va faire simple et juste en dessous, vous avez la timeline. Donc, je vais prendre un fichier pour vous montrer. Donc, je me mets là, je vais ajouter un clip ou un dossier. Donc, voilà, mon fichier, c'est affiché là. Hop, je le prends, je le glisse sur ma timeline. Alors, je vais juste le mettre, voilà, comme ça, tout est serré. Je vais dézoomer, voilà, pour bien voir, voilà, mon audio, pour voir là où il y a les trous, là où je dois couper, etc. Donc, par exemple, je me place ici, là, je fais, hop, ciseau, je coupe, je coupe de ici à ici, voilà, voilà, et là, hop, je raccorde, voilà. Donc, ce logiciel, pareillement, vous avez des effets, des transitions, vous pouvez mettre de l'audio, vous pouvez mettre plusieurs pistes, vidéo et audio, voilà. Il est plutôt très complet, et on ne va pas se mentir. Donc, par exemple, si je souhaite mettre des effets, voilà, donc là, on a plusieurs effets, flouter et augmenter la netteté, le flou par pixelisation, hop, je prends et je le fais glisser, juste ici, par exemple, et là, voilà, j'ai du flou qui s'est affiché, juste ici. Alors là, si ça, ça vous fait peur, vous pouvez le fermer, voilà, et là, on voit bien en grand, ce que ça donne, voilà. Et une fois que votre montage est terminé, vous pouvez exporter votre vidéo. Donc, je ne vais pas m'attarder sur ce logiciel, mais si vous voulez un tuto complet sur ce logiciel, n'hésitez pas à me dire en commentaire, et nous, on passe au logiciel suivant. Donc, les amis, on est au cinquième logiciel de montage vidéo. C'est pour moi le plus avancé de tous les logiciels que je viens de vous montrer. C'est Davinci Resolve, les amis, oui, c'est un logiciel qui est avancé, qui est professionnel, mais qui est gratuit. Ça, on adore. Alors, il est extrêmement bon, voilà, il y a des effets spéciaux, il y a des graphiques animés, des effets visuels, la résolution jusqu'à 4K. Il est très, très riche en fonctionnalités. Ça, c'est clair, il n'y a rien à retirer dessus. Donc, comme d'hab, je vais vous faire une petite démo de ce logiciel. C'est parti. Donc, nous voici sur l'interface de Davinci, les amis. Donc, vous voyez une interface comme tous les logiciels de montage vidéo. On peut voir nos médias juste ici, le visu juste ici, et ensuite en bas, la timeline. Vous avez vos transitions, vos titres, vos effets placés juste en haut. Donc, voilà, c'est plutôt simple. Si je vais chercher un fichier, hop, clique droit et importer média. Mon média s'affiche tout à gauche. Je le prends et je le fais glisser. Et là, hop, je me place ici. Voilà, je préfère commencer comme ça. Je vais juste agrandir la zone de mon audio, comme ça, je vois bien mon audio. Je vais effectivement... Bon, c'est déjà dézoomer, donc là, c'est super. On est plutôt pas mal. Donc, voilà, ça s'affiche comme ça. Vous mettez play, vous modifiez votre vidéo comme vous voulez la modifier. Vous mettez des effets, de la musique, des images, ce que vous voulez. Alors, par contre, attention. Alors, si vous êtes débutant, je ne vous recommande pas forcément de le prendre. En tout cas, pas tout de suite. D'abord, essayez de vous y faire un petit peu avec le montage vidéo et ensuite, une fois que vous avez quelques connaissances en montage, vous pouvez basculer sur un logiciel comme celui-ci. Ça, c'est la première chose que j'aimerais vous dire. La seconde chose, c'est que c'est un logiciel qui est extrêmement complet avec beaucoup d'effets, de filtres, de transitions, de ci et demi. Mais du coup, le logiciel est très, très gourmand. Donc, si vous avez un petit ordi ancien, voilà, ça ne va pas le faire. Donc, si vous avez un ancien ordi, franchement, je ne vous le conseille pas, il n'est pas adapté pour les anciens ordi de PC. Voilà, c'est comme ça, je ne peux rien y faire, ce n'est pas moi qui décide. Voilà, il est vraiment trop gourmand, ça risque vraiment d'abîmer votre PC et ce n'est pas le but. Voilà, sinon, à part ça, le logiciel de montage est extrêmement fiable. Vous pouvez faire de très beaux montages avec ce logiciel. Je le conseille, mais haut la main. Donc, si je devais choisir un logiciel qui me plaît parmi les logiciels que je viens de vous montrer, je choisirais Davinci Resolve. Pourquoi ? Parce que c'est le logiciel le plus complet et franchement, pour toutes les fonctionnalités qu'il a et qu'il soit gratuit, c'est juste énorme. Après, attention, il prend beaucoup de puissance, je l'ai déjà dit. Donc, ça, c'est quand même un gros point faible, mais il reste tout de même pas mal. Par contre, attention, il n'est pas trop, trop adapté si vous êtes vraiment débutant dans la vidéo. Si vous êtes débutant dans la vidéo, je vous conseille plutôt Cad and Life ou tous les autres logiciels que je viens de vous citer. Voilà. C'est la fin de la vidéo, les amis. Merci de l'avoir regardé jusqu'à la fin. Si vous souhaitez d'autres styles de vidéos de ce genre, n'hésitez pas à me le dire en commentaire et on se dit à une très très prochaine vidéo. Portez-vous bien. À bientôt. Bye.